... Bonjour Sidifal. Bonjour Dr Silla. Vous êtes le coordinateur de la section France du FPDR, le soutien de Pape Diop, candidat déclaré à la présidentielle de février 2019. Malheureusement pour lui, le Conseil constitutionnel n'a pas donné suite à sa candidature. Votre réaction ? Macky Sall est devenu aujourd'hui l'ennemi du peuple sénégalais, l'ennemi de la démocratie sénégalaise, l'ennemi de toutes les juridictions internationales et l'ennemi de la démocratie africaine. Macky Sall cherche à brûler le Sénégal. Nous ne l'accepterons pas. On ne peut pas accepter à la veille des élections de 2019 que des candidats charismatiques, engagés, déterminés, connus et identifiés comme le président Pape Diop, comme Karim Maïsawad, Khalifa Ababa Karsal, le président Abdoul Mbaye et consorts, puissent être éliminés de la course présidentielle sans aucun argument juridique, sans aucune base légale juridique. Ça veut dire quoi Macky Sall aujourd'hui cherche à faire éclater ou à mettre le feu dans le Sénégal ? Le chien Ahmed Bambo et d'Aladi Malik, nous ne l'accepterons pas. Nous qui sommes les démocrates, les patriotes, les centenaires de la démocratie qui se sont battus depuis des années, nous allons faire face à lui. Et que dans ce cas de figure, lui-même, il ne participera pas à ces élections présidentielles parce qu'il doit dire aux Sénégalais d'où viennent d'abord ces 7 milliards déclarés devant le Conseil constitutionnel. Et il doit aussi dire aux Sénégalais aujourd'hui la situation que traverse le Sénégal à travers la délinquance financière commise par ses propres amis qui sont connus et identifiés. Nous ne pouvons pas accepter ce qui s'est passé au Sénégal sous le règne de Macky Sall d'en arriver là que le Sénégal est devenu la rusée du monde et la rusée même de toute l'Afrique. C'est inacceptable alors que le Sénégal était si bien parti. Le Sénégal était un exemple à travers la sous-région, l'Afrique et le monde entier. Avec Macky Sall, nous avons une régression de plus de 50 ans et que le peuple sénégalais aujourd'hui, en ce qui me concerne, je pense que nous devons aujourd'hui se lever et se liguer contre ce délinquant qui gouverne le Sénégal. C'est inacceptable au XXIe siècle. C'est inacceptable que le Sénégal en arrive là. Parce que si on avait appliqué ce qu'il applique aujourd'hui, lui-même, il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle de 2012. Donc nous avons affaire avec un grand délinquant qui ne cherche que le pouvoir, régner de manière personnelle sur le Sénégal. Nous ne l'accepterons pas. Vous tirez à boulet rouge sur le président Macky Sall, j'aurais pu dire injustement, car c'est le Conseil constitutionnel qui a tranché. Le Conseil constitutionnel, Pape Omar Sajo et ses amis seront jugés devant l'histoire du Sénégal. Parce que ce qui vient de se passer, ils sont responsables et ils seront poursuivis pénalement demain quand on aura à reconstruire ce pays par un tribunal populaire. Si vous prenez le cas du président Pape Diop, qui est en partie légalement constitué au Sénégal, qui a parcouru tout le Sénégal, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et qui a gagné, lors des élections municipales, 29 mairies dans le Sénégal. Il a eu à avoir plus de 529 conseillers municipaux au Sénégal. Lors des élections législatives, il a eu 5 députés à l'Assemblée nationale. Vous imaginez 5 députés à l'Assemblée nationale. Pour avoir un seul député, il te faut combien de voix pour avoir un député à l'Assemblée nationale ? Lui, il en a 5 députés. Et ce conseil constitutionnel vient lui dire, monsieur, vous êtes recalé, monsieur, vous n'avez pas le nombre de ceci, de cela requis, mais c'est quoi ? Et ce qu'il lui dit cela, en l'occurrence le conseil constitutionnel dirigé par Pape Omar Sarro. Je rappelle encore une fois aux Sénégalais que ce conseil constitutionnel opère dans l'illégalité totale parce que ce juge, aujourd'hui, Pape Omar Sarro, est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il doit céder la place à la nouvelle génération de magistrats qui sont engagés, qui sont là au service du peuple et au service de la bonne gouvernance. Voilà la réalité. Ce magistrat qui opère dans l'illégalité totale ne peut pas aujourd'hui gérer le conseil constitutionnel. Et quand on opère dans l'illégalité totale, on devient illégal, on devient illégitime. C'est ça la réalité. Merci à vous Silifal. Je rappelle que vous êtes le coordinateur de la section France du FPDR et soutien de Pape Diop, candidat déclaré à la présidentielle de février 2019.